maintenant on va faire la jupe de la chienne je vais prendre le fil rose et la chienne là je vais la tourner tête en bas comme ça et vous vous rappelez ici on a travaillé dans le brun arrière de la maille il nous reste ici le brun avant ça se voit bien là on va attraper ses brins voilà je vais prendre le fil je vais faire déjà un noeud coulant voilà et je vais passer cette boucle ici et je vais faire une maille en l'air voilà et maintenant dans chaque maille je vais faire deux mailles serrées ensemble la première aux mailles je vais faire la première aux mailles serrées et une deuxième voilà je vais profiter également de cacher ce fil deuxième brin je l'attrape et je vais faire deux mailles serrées voilà maille suivante j'attrape le brin voilà et je vais faire deux mailles serrées la deuxième voilà je vous laisse terminer tout le rang en faisant deux mailles serrées dans la même maille et on se retrouve j'ai terminé le premier rang et la dernière maille je vais pas la terminer j'ai deux boucles sur le crochet je vais changer de couleur je vais prendre le fil violet je vais commencer par faire un noeud coulant que je vais la passer à travers ces deux boucles voilà et je vais faire un noeud avec ces deux couleurs voilà et le fil rose je vais pas le couper je vais encore travailler avec cette couleur aussi voilà maintenant je vais aller à la première maille ici voilà je vais faire une maille coulée voilà maintenant je vais commencer par faire une maille en l'air avec la nouvelle couleur et dans la même maille je vais piquer et je vais faire une maille serrée voilà maintenant sur chaque maille durant précédent je vais faire une maille serrée voilà une maille serrée sur chaque maille maille suivante une maille serrée maille suivante une maille serrée maille suivante une maille serrée voilà je vous laisse terminer tout le rang en faisant une maille serrée en faisant une maille serrée sur chaque maille et on se retrouve j'ai terminé le deuxième rang maintenant je vais changer de couleur je vais piquer dans la première maille et je vais prendre la couleur rose voilà je vais faire une maille coulée avec la nouvelle couleur voilà je suis une maille en l'air et dans la même maille je vais commencer à travailler en maille serrée voilà je vais travailler comme le deuxième rang des mailles serrées individuelles voilà une maille serrée sur chaque maille voilà une maille serrée sur chaque maille durant précédent voilà je voulais terminer le troisième rang et après vous allez alterner ces deux couleurs vous allez faire un un rond avec la couleur violette un rond avec la couleur rose et une fois que je vais terminer la jupe je vais vous dire combien de rang j'ai fait voilà j'ai fait sept rangs comme vous voyez et le huitième rang je vais le faire avec la couleur violette mais je vais commencer d'abord par faire une maille coulée pour changer de couleur je vais prendre la couleur violette une maille coulée le huitième rang je vais faire une maille en l'air le huitième rang je vais attraper le brun avant de chaque maille voilà la première voilà maille serrée maille suivante je vais attraper le brun avant de la maille et je vais faire une maille serrée voilà je vais attraper le brun avant de chaque maille un bras avant une maille serrée voilà je vous laisse terminer le huitième rang en attrapant le brun avant de la maille et on se retrouve ça y est j'ai terminé de travailler le huitième rang maintenant je vais faire dans la première maille une maille coulée une maille en l'air et je vais couper le fil voilà et je tire je vais couper aussi le fil rose voilà maintenant je vais cacher ses fils le violet dans le rond violet et le fil rose dans le rond rose comme ça ça se voit même pas voilà je vous laisse cacher les fils et on se retrouve ça y est j'ai caché des fils maintenant je vais prendre la couleur blanche je vais faire un noeud coulant et après je vais passer le crochet dans le brun arrière que j'ai laissé ici voilà le dernier rang on a travaillé dans le bras avant il nous reste derrière là le bras arrière je vais l'attraper voilà et je vais faire passer cette boucle voilà je vais faire quatre mailles en l'air une deux trois et quatre maintenant je vais aller dans la maille suivante ou le brun suivante ou le brun suivant mais je vais faire une maille coulée voilà je recommence une deux trois quatre mailles en l'air je vais aller dans le brun suivant je l'attrape et je vais faire une maille coulée voilà je recommence une deux trois quatre mailles en l'air je vais aller dans le brun suivant et je vais faire une maille coulée voilà je vous laisse terminer tout le tour de cette façon en faisant quatre mailles en l'air dans le brun suivant on va faire une maille coulée quatre mailles en l'air maille suivante une maille coulée vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve ça y est j'ai terminé tout le tour comme vous voyez je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil et je tire maintenant je vais faire un noeud avec le fil de début et de la fin voilà et je vais décrocher à regarder le résultat voilà on va passer à l'étape suivante maintenant je vais faire les bretelles je vais les mettre ici pour cela je vais prendre la couleur rose et je vais commencer par faire une chaînette de 40 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix je vous laisse continuer de faire les 40 mailles en l'air et on se retrouve j'ai terminé de faire les 40 mailles en l'air je vais faire une supplémentaire je vais passer cette maille que je viens de faire et dans la deuxième je vais commencer à travailler en mailles serrées voilà faire une maille serrée dans chaque maille et vous aurez en tout 40 mailles serrées voilà une maille serrées sur chaque maille durant précédent voilà je vous laisse faire les 40 mailles serrées et on se retrouve ça y est j'ai terminé de travailler les 40 mailles serrées j'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé une bonne longueur pour coudre avec il nous faut deux bretelles voilà maintenant on va les coudre je vais prendre le petit fil et là on a un grand et un petit je vais prendre le petit voilà et je vais piquer ici pour cacher ce fils voilà en plus il va me fixer la bretelle pour bien à coudre on vous voyez voilà j'enlève l'aiguille après ce filet je vais le couper je vais prendre notre fils et je vais commencer à coudre cette partie là je vais prendre un morceau du corps avec un morceau du bretelle voilà et je recommence un morceau du corps et un morceau du bretelle voilà je vais passer le fil celui là je vais le couper ça y est et le fil là je vais piquer et je vais sortir l'aiguille du côté opposé regardez là j'ai causé ici maintenant je vais sortir l'aiguille de l'autre côté opposé pour mettre la bretelle comme ça c'est croisé par derrière voilà lui sortir l'aiguille de ce côté voilà et je vais coudre ici je vais piquer là et comme d'habitude je vais prendre un morceau du corps et un morceau du corps un morceau du corps et un morceau du bretelle voilà je vais faire la noeud maintenant voilà et je vais cacher le fil à l'intérieur le plus loin possible voilà et je vais le couper voilà je vais prendre l'autre morceau et je vais faire pareil je vais le coudre ici par là voilà et après je vais le croiser derrière comme ça vous voyez vous allez maintenant coudre ces deux parties et on se retrouve ça et j'ai terminé de coudre les bretelles maintenant on va faire le noeud qu'on va le poser ici sur la tête pour cela je vais prendre le fil violet et je vais commencer par faire une chaînette de onze maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze voilà je vais laisser la première maille et dans la deuxième je vais commencer à travailler en mailles serrées la première la deuxième troisième je vous laisse continuer de travailler en mailles serrées et vous aurez à la fin dix mailles serrées j'ai terminé le premier rang le deuxième rang je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail maintenant je vais travailler en mailles serrées en prenant le brun arrière de chaque maille voilà la première maille serrée j'ai attraper le brun arrière maille suivante brun arrière mailles serrées mais suivante brun arrière mailles serrées mais suivante brun arrière mailles serrées voilà je vous laisse continuer le deuxième rang en faisant 10 mailles serrées individuelles en attrapant le bras arrière de la maille et vous allez crocheter le deuxième rang jusqu'au cinquième rang inclus de cette façon là on attrapant le bras arrière de la maille donc là j'ai commencé le deuxième rang vous faites vous terminez déjà le deuxième troisième quatrième et cinquième et on se retrouve j'ai terminé les cinq rangs maintenant je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil violet voilà et je tire maintenant je vais prendre le fil rose je vais commencer par faire un noeud coulant je sors l'aiguille et je vais venir ici au milieu je vais piquer et je vais faire passer le nœud je fais une maille en l'air je retourne dans le même espace et je vais travailler en mailles serrées individuelles donc je vais faire une maille serrées sur chaque maille voilà et en arrivant au coin ici je vais faire trois mailles serrées ensemble une même endroit deux même endroit trois voilà dans chaque coin je vais faire trois mailles serrées et le reste des mailles serrées individuelles je vais profiter également pour cacher ces fils de ce côté je vais faire des mailles serrées individuelles en arrivant au coin je vais faire trois mailles serrées ensemble le premier fils de ce côté je vais travailler en mailles serrées individuelles voilà et en arrivant ici je vais faire trois mailles serrées ensemble après je continue des mailles serrées individuelles et ici je vais faire trois mailles serrées ensemble et je continue ici à travailler en mailles serrées je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve j'ai terminé tout le tour de faire des mailles serrées individuelles avec le fil rose je vais venir dans la première maille ici et je vais faire une maille coulée voilà une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur je vais vous dire pourquoi après voilà et je tire voilà maintenant je vais prendre le fil blanc je vais faire un noeud coulant ici et je vais venir ici au milieu je vais faire passer la boucle et je vais commencer à faire quatre mailles en l'air là la première 2 3 4 je vais passer une maille et dans la maille suivante je vais faire une maille coulée voilà une deux trois quatre je vais laisser une maille et dans la maille suivante faire une maille coulée voilà une deux trois quatre je laisse une maille et la maille suivante je vais faire une maille suivante je pique et je vais faire une maille coulée une deux trois quatre je laisse une maille maille suivante je pique maille coulée voilà je vous laisse travailler tout le tour comme ça en faisant trois quatre mailles en l'air je laisse une maille et je pique dans la deuxième et je fais une maille coulée je vous laisse terminer et on se retrouve j'ai terminé je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil blanc voilà maintenant je laisse le fil lent là que j'ai laissé du de la couleur rose et ses fils là je vais faire un noeud avec voilà je sers pas juste faire un noeud voilà et je coupe le reste voilà maintenant je vais plier au milieu comme ça et je vais prendre le fil que je vous dis de laisser le fil rose et je vais l'enrouler au milieu voilà et j'ajuste de temps en temps voilà et j'ajuste de temps en 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 temps voilà maintenant maintenant je vais prendre l'aiguille à laine et je vais faire un noeud pour fixer ce fil à l'arrière ça c'est le devant et ça par derrière je vais piquer ici pour faire un noeud voilà je vais faire un deuxième et je vais bien cacher le fil voilà le nœud est de terminer comme vous voyez maintenant on va le fixer ici maintenant je vais coller le nœud mais d'abord je vais le fixer avec le fil qui est resté je vais piquer ici dans le deuxième entre le deuxième et le troisième rang je vais piquer et sortir le plus loin voilà après je vais prendre le pistolet à colle je vais en mettre ici voilà et je vais fixer le nœud voilà je vais en mettre un peu par là pour bien le fixer voilà juste le bout de l'autre côté voilà voilà le nœud est fixé maintenant je vais prendre les petits boutons je vais en mettre un peu ici de colle chaude voilà et je veux mettre le bouton voilà notre côté aussi je mets un peu de colle chaude et je vais mettre le bouton voilà maintenant le fil rose là je vais le couper voilà elle est trop mignonne maintenant on va broder ici les cils pour cela je vais prendre l'aiguille à laine et le fil noir voilà j'ai fait un nœud au bout je vais piquer ici par l'arrière de la tête et je vais sortir ici à côté de l'oeil je vais compter 1,2 et dans la troisième maille là je vais sortir l'aiguille voilà je tire comme ça le nœud entre à l'intérieur de la tête maintenant je vais piquer ici à côté de l'oeil et je vais sortir en haut voilà je vais laisser un rang et sortir du rang suivant voilà comme vous voyez après je pique ici au même endroit et je vais passer à l'autre oeil je vais compter 1,2,3 je vais sortir ici dans la troisième maille voilà comme vous voyez voilà je vais piquer ici et sortir le rang dans celui-là non celui d'en haut je laisse un rang et je sors dans le rang en haut voilà et je vais piquer au même endroit et je sors par derrière voilà 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 maintenant je vais faire un noeud ici avec le fil noir et je vais piquer dans le même endroit pour cacher le fil et cacher le nœud aussi voilà 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 maintenant je vais couper le fil maintenant je vais faire la lumière ici dans les yeux je vais prendre vernis à angle blanc voilà et je vais en mettre ici voilà et de l'autre côté voilà 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 comme vous voyez et je vais prendre un pinceau avec du fard à jour et je vais en mettre un peu ici maintenant je vais coller ces boutons je vais prendre le pistolet à colle je vais mettre de la colle chaude voilà et je vais les mettre ici ça le premier bouton voilà et le deuxième voilà voilà la chaîne est de terminée comme vous voyez elle est trop mignonne voilà j'espère que mon tuto va vous plaire et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto